Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast du COIN. Je suis Grégory Guitar du JDC et aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Pierre Persson. M. Persson, je vais vous laisser vous présenter rapidement pour les quelques auditeurs qui auraient raté un épisode. Raté un épisode, en effet. Parce qu'on se retrouve un an après la première interview. Alors, je suis député de Paris. J'ai aussi des responsabilités au sein du mouvement Marche, mais plus spécifiquement, je m'occupe de tout ce qui est attrait au crypto-actif, à la blockchain, tout ce qui finalement en découle. Et donc, on a rendu un rapport il y a maintenant un an et on suit le sujet avec attention. Alors, en termes d'attractivité au niveau français, ce qu'on retiendra, que vous avez obtenu, c'est l'agrément optionnel pour les prestataires de services en actifs numériques. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la future signature du décret d'application ? Donc, ce décret est aujourd'hui pendant. Il n'est pas complètement... Il a été finalisé, il a été rédigé. Je crois qu'il est devant le secrétaire général du gouvernement. Et il devrait être soumis au Premier ministre prochainement. Et mes équipes et moi-même seront très vigilants pour qu'il soit signé très rapidement. C'est un des sujets, vous avez raison. Et très souvent, la loi passe, elle est votée. Et il y a un autre enjeu qui est parfois un enjeu politique, qui est celui de faire voter les décrets d'application qui sont prévus par la loi et sans lesquels, finalement, une loi n'est pas opérante. Et donc, tout un dispositif législatif peut tomber s'il n'y a pas de décret d'application, décret qui vient compléter la loi. Et donc, ça, c'est notre exigence à nous, en tant que parlementaires, même si ce n'est pas nous qui faisons les décrets d'application, de surveiller d'un point de vue politique que tout ça se fasse. Et normalement, ça devrait être fait prochainement. Vous évoquiez Global POS. En l'état actuel de la fiscalité française, vous voyez les crypto-monnaies historiques se développer comme moyen de paiement sur le sol français ? Quand on voit les implications sociales... Bien sûr. Je vais acheter mes chaussures et que je dois payer 30% sur ma plus-value par rapport à mon capital d'avant-achat. C'est en effet un sujet. C'est un sujet, c'est pour ça qu'on a porté, en termes d'amendement, un abattement qui était bien plus élevé que celui qui était initialement prévu. Je crois qu'on avait mis un abattement à hauteur de 5 000 euros. Ça a été rejeté. Et je crois que l'abattement était à hauteur maintenant de 300 euros, ce qui est complètement dérisoire. Je vous l'accorde. Ça a été un des sujets en hémicycle il y a un an, quasiment jour pour jour, sur lesquels on s'était battu. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est marginal. Et donc, comme la consommation en ligne directe avec le bitcoin est marginale, je pense que l'exécutif, le ministère de l'économie et du budget n'a pas encore réagi véritablement sur le sujet. Ça avait été pris, à mon avis, un poil à la légère, le sujet de la consommation en ligne directe avec des monnaies de paiement cryptoactifs. Je pense que quand vous ouvrirez la possibilité à Sephora ou dans d'autres enseignes, finalement, de consommer directement en bitcoin, avec en plus une solution, un système d'information qui est très souple et qui permet à d'autres enseignes d'ouvrir le paiement en cryptoactif avec des facilités de caisse qui sont extrêmement simples, il n'y a pas de doute que, à mon avis, Bercy réagira plus rapidement. Mais je pense que vous avez raison. Il y a cette problématique-là qui est une problématique d'attractivité. Est-ce que, voilà, on déclenche ? Mais ça concerne aussi une minorité dans la mesure où il est question, lorsque vous avez fait des plus-values, c'est pas tant l'acte de paiement. Est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un qui, aujourd'hui, a fait des grosses plus-values de venir acheter sa baguette de pain, etc. ? Non, ça ne l'est pas, d'ailleurs, parce que techniquement, c'est compliqué et puis que ce n'est pas très attractif quand vous devez payer, en plus de la TVA, une fiscalité de 30%. Donc, voilà. Mais je pense que ça, on reverra la chose à l'aune, finalement, des développements technologiques qui sont offerts par ces sociétés-là et qui feront qu'en France, ce sera plus facile de payer en cryptoactif prochainement. Très bien. Écoutez, je vous remercie. On va terminer sur une question plus légère. Il y a un an, vous nous aviez expliqué que vous étiez rentré dans les cryptos avec Ethereum. Oui. Bon, on a eu un marché un petit peu compliqué depuis. Est-ce que vous détenez toujours des cryptoactifs ? Je détiens toujours. Je suis un fervent défenseur de la doctrine Hold.